Donc, ce qui nous réunit ce soir, c'est la thématique « Améliorer le cas de travail des équipes ». Avant de se lancer dans la thématique, je vais juste reprendre un petit peu une présentation sur le CNAM en région-centre, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui seraient loin de la région-centre. Donc, le CNAM en région-centre, c'est neuf points géographiques, avec des centres d'enseignement principaux sur les grandes villes de la région, et également des antennes sur des un petit peu plus petits bassins. Nous sommes actuellement en journée portes ouvertes, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à venir rencontrer nos assistants de formation et nos conseillers sur chaque antenne. Un petit focus aussi sur les grands domaines que nous préparons au CNAM. Donc, vous avez quatre domaines de formation et nos formations vont du bac plus 1 au bac plus 5 dans divers domaines. Donc, pareil, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour avoir des informations bien plus spécifiques sur un domaine qui vous intéresserait. Donc, ce soir, on va aborder un domaine qui est plus lié à la santé et à la psychologie. Donc, je vais du coup laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent et laisser la main à Karine. Parfait, merci Stéphanie. J'en profite pour me présenter aussi, c'est peut-être pas très joli, mais bon. Donc, Karine Lefrançois, moi, je suis coordinatrice pédagogique et territoriale sur le bassin de Vierzon. Donc, on est sur le même territoire, toutes les deux, avec Stéphanie. Voilà, donc, je suis ravie d'accueillir nos deux participants ce soir. Donc, Sophie Mounier et puis Éric Malmassary. Je vais laisser tout d'abord, effectivement, la parole à Sophie qui va se présenter et qui va surtout, c'est pour ça que vous le voyez un peu sur les fonds d'écran, présenter la RACTE, puisqu'elle est actuellement chargée de mission, effectivement, à la RACTE. Voilà. Donc, Sophie, je te laisse la parole. OK, merci. Donc, bonsoir, Sophie Mounier, chargée de mission à la RACTE Centre-Val-de-Loire. Et donc, depuis le 1er janvier 2023, la RACTE Centre-Val-de-Loire, qui était jusqu'alors une association de droits privés, est devenue une agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en joignant la NACTE, qui est un établissement public administré par l'État et les partenaires sociaux. Nos missions, alors nos missions n'ont pas changé, sont toujours d'accompagner les organisations et en priorité les TPE et les PME dans le champ des conditions de travail. On est une équipe de neuf personnes. On est basé sur Orléans et nous intervenons dans les six départements de la région centre. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, vous allez intervenir auprès des organisations, plus précisément sur quel point ? Alors, on intervient sur le travail. En fait, on aborde le travail dans toutes ses dimensions, avec différentes entrées. Et donc, on est plutôt avec une vise expérimentale, puisque nos travaux sont en général basés sur des expérimentations qui nous permettent après de capitaliser de nos actions et de transférer des méthodes de travail ou des méthodologies d'intervention à d'autres. Et donc, voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Éric, monsieur Malmasari. Avec le micro, c'est mieux ? Voilà. Donc, si tu peux te présenter, Éric. Merci. Donc, Éric Malmasari, je suis psychologue du travail. Alors, j'ai d'autres fonctions au CNAM, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est plus… Il peut y avoir un lien avec, bien sûr, la gestion des ressources humaines. Mais c'est plus en tant que psychologue du travail et référent régional de la filière de psycho du travail, du diplôme de psychologue du travail du CNAM. Donc, le titre NCP de niveau 7, de psychologue du travail. Dont Sophie a été diplômée. Effectivement. Il y a quelques années maintenant. Voilà. Et juste simplement par rapport à l'ARACT, c'est de rajouter aussi, nous, on travaille avec l'ARACT, le CNAM en région centre Val-de-Loire et l'ARACT en région centre Val-de-Loire. On a développé une journée… Alors, on va reprendre, parce qu'il y a eu entre-temps le Covid, évidemment. Donc, pendant deux ans, ça a été un peu… Mais on a développé un partenariat avec lequel on souhaite encore plus développer. mais qui est parce qu'on a des points communs, finalement. On a des choses communes qui sont l'amélioration des conditions de travail. Effectivement, il y a diverses entrées. Il y a des ergonomes, il y a des psychologues du travail. Voilà, c'est plusieurs entrées. Et le côté expérimentation est intéressant. Et on avait fait, en 2019, une vendée thématique, donc commune, ARACT et CNAM, sur les organisations, le lien entre l'organisation du travail et l'indictologie. Et Sophie est une spécialiste de ce domaine, de ce champ d'études. Et là, on va mettre des conférences, pour le coup, dans le cadre du cycle de conférences que le CNAM organise, sur le bonheur, bien-être au travail. Donc, on va avoir deux conférences, je pense, avec l'ARACT. Une au MOM en avril, je crois, ou en mai, je ne sais plus. En mai. En mai, ouais. Et puis, une qu'on va faire en partenariat, pour le coup, avec l'alliage, donc la ville d'Olivet, qui sera en septembre-octobre, je ne sais plus. Septembre. C'est septembre, voilà. Merci, Sophie, de tenir le jour. C'est très référent à l'agenda. Et puis, en novembre, normalement, une journée thématique, la deuxième journée thématique, bon, ça sera la journée annuelle, sur, a priori, on est en train de travailler sur l'évaluation au travail, ou l'évaluation du travail. Voilà, c'est donc avec des intervenants, mais aussi des revards croisés. Donc, ARACT, NAM, enfin voilà, on travaille bien ensemble. C'est important de rappeler ça. Merci, Eric. C'est important, effectivement, de rappeler aussi cette mission, ces piliers du CNAM sur l'animation des conférences, sur les cycles de conférences, et sur la réflexion globale, innovation, la recherche. Ça fait quand même partie des axes forts qu'on n'a pas forcément pu travailler, développer comme on aurait voulu depuis deux ans. Donc, voilà. Mais ça fait plaisir, pour le coup, de partir sur une note positive et de se dire que ça y est, les partenariats repartent, la réflexion repart, et on est parti. Très bien. Première petite question, messieurs-dames. À votre avis, comment aujourd'hui, on pourrait lire les choses de façon positive et négative, mais aussi positive, quant à l'accompagnement et la posture qu'on peut avoir dans l'accompagnement des salariés, en fait, dans la relation avec leurs collaborateurs ? Voilà. En quoi la question du travail est importante dans le développement personnel ? En quoi, voilà, ça peut être source des paradouissements ou pas ? Et comment, à un moment donné, on prend le risque de dévier qu'elles peuvent en être les sources, qu'elles peuvent être les sources, au fait, de ces déviances ? Si j'ai été claire. Sophie, à toi. Oui, 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 oui. Alors oui, effectivement, on peut dire que le travail a des effets positifs sur la santé puisqu'il a une fonction qu'elle préserve. C'est un facteur de santé. Et malheureusement, dans certains cas, il a un effet délétère sur la santé. Et c'est effectivement ce qui peut être constaté. Alors, si après, effectivement, avec ces deux branches, on creuse un peu, effectivement, on peut développer différents thèmes sur ce qu'apporte la santé si on prend cet axe-là. Alors après, attention, je ne vais pas faire un listing, mais on va avoir effectivement comment gérer les relations de travail. Donc après, il existe différentes possibilités. Comment gérer la charge de travail, par exemple, on va être sur ce genre de choses-là. Donc en fait, on est plutôt sur une visée organisationnelle et relationnelle. Et puis, effectivement, après, si par exemple, on constate des effets délétères sur la santé, comme tout à l'heure, on parlait des addictions, par exemple, c'est comment après, effectivement, on peut recentrer ce type de sujet-là en termes de prévention primaire, par exemple, pour aller justement regarder l'organisation et peut-être les usages que les gens ont dans leur quotidien professionnel. Si on prend cet exemple, bien sûr, des addictions, quels sont les usages ? Par exemple, on prend là. Alors, j'avais développé un peu, justement, les addictions, comme effectivement, je travaille dessus. C'est par exemple, on prend ce sujet-là. Puisque, effectivement, on a nos deux axes et on peut se dire, bien imaginons, les addictions, ça va être la prévention tertiaire. Tout du moins, les entreprises, généralement, le gèrent plutôt de cette manière-là, avec une vulnérabilité de l'individu au travail et plutôt une visée de maintien dans l'emploi. Si, admettons, on veut un peu inverser les choses et arriver plutôt en prévention primaire, dans ce cas-là, il va falloir s'intéresser principalement à l'origine des consommations et aux usages, puisque les addictions, c'est une dépendance. Donc, comment éviter d'arriver finalement sur une situation de dépendance ? Et là, effectivement, il y a un schéma dont on se sert plutôt qui va être question de l'importation, parce que finalement, souvent, c'est effectivement des représentations, comme quoi le salarié apporte ses problèmes au travail et finalement, les problèmes ne sont que d'ordre personnel. Donc là, on va être effectivement, alors ça existe, bien sûr, on est dans un cas d'importation où il va y avoir des consommations de la vie privée qui vont déborder sur le travail, donc il va y avoir un impact sur le travail et la production. Ensuite, on va avoir l'acquisition. L'acquisition, ce sont des pratiques plutôt collectives de consommation, type la peau de cigarette, le peau à la sortie du travail, ou le casse-croute dans certains secteurs d'activité également. On ne va pas les nommer, peut-être, pour ne pas vexer au cas où, même s'ils en ont conscience. Et on va avoir le dernier point qui va être l'adaptation. Donc là, ça va être plutôt des stratégies pour tenir le coup lorsque c'est difficile à supporter. Donc, on va être proche, en quelque sorte, du dopage professionnel pour atteindre une certaine performance. Voilà. Donc là, on va être dans ce cadre-là. Et nous, c'est plutôt cet aspect-là, finalement, qu'on va les vouloir creuser avec les relations de travail et en disant, finalement, être vigilant, chercher une certaine vigilance par rapport à cette adaptation, en se disant, finalement, on s'adapte pourquoi ? Parce que la charge de travail est trop importante, parce qu'il n'y a pas une régulation, justement, de cette charge, parce que c'est compliqué au niveau des relations de travail et c'est un échappatoire. Donc, finalement, ça veut dire que, si, admettons, on est sur l'alcool, ça va avoir une fonction spécifique, peut-être de relâche en fin de journée ou peut-être un stimulant parce qu'on dort mal le soir, dans la nuit, parce qu'on pense à plein de choses. Donc, multitude de possibilités si on prend ces deux axes-là. Mais je me tais pour qu'Éric puisse se compléter et apporter d'autres éléments. Merci Sophie. À toi Éric. Dis tout. C'est tout ça passionnant. En plus, on a travaillé sur le sujet et c'est vrai que ça rejoint un petit peu par rapport à la question initiale, finalement, de la place du travail dans la construction identitaire aussi du sujet, de l'individu. Le travail, il est… Certains auteurs parlent de centralité du travail, c'est-à-dire, c'est en gros, le travail, c'est un des éléments de socialisation avec la famille, avec d'autres sphères qui, finalement, où on passe quand même beaucoup de temps au travail. et donc, le travail, il rentre dans les éléments parmi d'autres, mais ça reste un élément principal de construction de l'identité. Et c'est vrai que, en gros, le travail, il est fait de choses sympas, mais il est fait aussi de choses qui sont moins sympas, ne serait-ce qu'il y a des horaires, des contraintes, on répond à des directives, enfin bon, voilà, des trucs qui ne sont pas forcément naturels. Ça dépend pour qui. Voilà, il y en a qui apprécient, voilà, mais ça peut engendrer une souffrance, mais la souffrance, elle est, on va rentrer dans les détails, elle est première, anthologiquement. Quand on met l'enfant inné, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie, c'est la première chose, il a mal. Parce que là, il est pourront, donc il y a ça, mais cette souffrance, elle n'est pas inéluctable, la souffrance, elle a plusieurs destins, d'une certaine manière. La souffrance, elle peut se transformer au contraire en plaisir. C'est-à-dire, je peux, à travers l'activité, à travers le plaisir que je peux avoir à réaliser une tâche, à me réaliser moi dans une tâche. Tu m'as fait peur. Moi aussi. Pardon, qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi ? Non, non, c'est la limite. Et voilà, d'arriver à se reconnaître dans ce qu'on fait, se dire, ce qu'on fait, ça apporte quelque chose, je crée quelque chose, je crée du contexte, comme disait Canguillen, c'est une manière de... Mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois, il y a des environnements de travail qui sont plus pathogènes que d'autres. Et pour le coup, je vais, ma souffrance, je ne vais pas pouvoir forcément la transformer en plaisir. Je vais peut-être établir des stratégies de défense, des mécanismes de défense, mettre en place. Et puis, quand eux échouent, c'est la troisième voie, j'allais dire, de la souffrance. c'est le côté délétère, c'est-à-dire, quand la souffrance devient pathogène. Mais le travail, il n'est pas que source de souffrance, au contraire, il peut être source aussi de plaisir. Il est les deux à la fois. En fait, c'est vraiment tout l'environnement, le collectif. On n'est pas tout seul au travail, on travaille toujours pour et avec d'autres, même quand on est tout seul dans son bureau d'études, sur sa planche à dessin. Mais non, il y a des clients, il y a des pères, il y a un comptable, un banquier, enfin bon. Et donc, c'est cette dynamique qui finalement permet d'avoir des conditions de travail qui peuvent être et c'est évidemment l'organisation du travail qui doit faire en sorte que les conditions soient le plus à même que les individus puissent s'épanouir. Alors, épanouir, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, c'est quand même quelque chose vers lequel on peut tendre, qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, une deuxième question, je vois qu'effectivement, vous êtes bavard, c'est passionnant, donc il va falloir quand même qu'on arrive à canaliser C'est l'intérêt, à la France, c'est ça ? Ouais, non, voilà. Est-ce que vous voyez quand même une évolution, qu'elle soit positive ou négative, justement, de l'organisation du travail dans les structures avec l'arrivée du télétravail, avec l'arrivée de tout ça ? Est-ce que vous avez quand même cette sensation qu'on est plutôt dans une dynamique positive, c'est-à-dire de meilleure prise en compte de ce qui est de l'ordre de la vie personnelle et de la vie professionnelle, en fait, et une meilleure répartition de ces temps ? Et est-ce que, du coup, ça a un impact dans ce que vous pouvez voir, alors plutôt dans une dynamique, effectivement, malheureusement, des fois de gestion plus que de prévention, ça a un impact sur, éventuellement, des situations de plus en plus critiques ou pas ? Sophie ? Oui ? Bon, je prends, j'y vais. Alors, effectivement, si on parle conciliation des temps, on va parler, effectivement, aujourd'hui, de télétravail, puisque, comme vous le savez, la crise sanitaire a un peu impulsé et a plutôt ancré dans les organisations le télétravail de façon un peu obligatoire sur la période. Ce qui est positif, moi, je dirais, effectivement, il y a mes collègues qui m'ont transmis certains documents sur ce sujet, parce qu'on n'a pas tous travaillé, nous, sur le sujet du télétravail, sauf qu'il y a eu quand même une grande mobilisation des organisations à faire en sorte que ce qui se passe soit plutôt organisé. Donc, le télétravail, lorsqu'il a été organisé, a été, c'est plutôt bien passé, dès lors qu'il y a eu une mobilisation du CSE, dès lors qu'il y a eu soit un accord, une charte de télétravail ou des accords signés dans les entreprises, ça s'est plutôt passé d'une manière assez correcte. Maintenant, et là, ce qu'on a pu identifier, c'est plutôt une déstabilisation de la ligne managériale par rapport au télétravail, puisque le rôle du manager a changé ou tout le monde peut-être a été questionné à un certain temps-là en tant qu'animateur, puisque parfois, il a dû gérer des situations hybrides, à distance, en présentiel, avec cette difficulté de ses rôles émissions finalement un peu remis en question en disant, finalement, oui, c'est un animateur, mais il doit organiser l'espace, les différents espaces de communication entre les individus, l'organisation du travail par ce mode hybride, la charge de travail, là encore, parce que il y a la question du contrôle, de la production, de la productivité, des erreurs de travail, du pointage de sa présence, finalement, ce sont des éléments qui ont été pointés à ce moment-là. Et puis, on a heureusement la législation sur le télétravail qui a aussi évolué et qui a permis d'impulser certaines choses. Et ça, c'est plutôt positif, justement, cette évolution législative. Et puis, après, il y a eu pas mal de choses, de travaux réalisés, là encore, sur cette période-là. Par exemple, au niveau de notre réseau, il y a eu un kit de télétravail qui a été fait, qui est plutôt intéressant, puisqu'il prenait des organisations qui avaient déjà mis de télétravail en place ou bien d'autres organisations qui souhaitaient le mettre en place. Donc, avec différents stades, finalement, de réflexion pour sa mise en place avec aussi, je dirais, un regard sur le management qui est plutôt protecteur parce que souvent, un peu, les fesses en tour de chaise avec une difficulté un peu entre deux feux, entre je contrôle, je ne contrôle pas, mais si je contrôle, ce n'est pas adapté. Et finalement, ce changement, en quelque sorte, de métier, peut-être cette remise en question de ce rôle pour qu'il serve toujours à quelque chose parce que finalement, c'était plutôt des interrogations qu'on a entendues lors de certains accompagnements. On disait, maintenant, le management, ce qui sert à quoi ? Un excellent contrôle, un manque de contrôle, voilà. Donc après, effectivement, le juste milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi l'adresse de la région centre qui a pas mal travaillé également sur le sujet. et il y a eu des travaux qui ont été, d'ailleurs, qui sont disponibles sur le site de la DRETS qui combinent des apports des SPST, donc c'est des services de santé, puisque aussi, on fait énormément de choses sur le sujet et puis bien entendu, notre réseau aussi. Donc voilà. Mais bon. Merci. Éric, à toi. Éric, à toi. Le télétravail, ça a vraiment été, il y a eu un avant après le Covid. Oui, c'est clair. Avant le télétravail d'exister, le lien entre vie privée et vie au travail, la porosité, elle existait déjà, mais sur d'autres plans. Elle existait, parce que je veux dire, les problèmes qu'on a au boulot, le stress qu'on a, on le ramène chez soi, c'est clair. Et les problèmes qu'on a à la maison, on les ramène aussi au boulot. Donc, cette séparation, en disant, quand je rentre chez moi, je laisse tout au travail ou vice-versa, ça n'a jamais existé. Les tics, on va dire, tout ce qui est technique d'information et de communication, elles ont fait imploser un petit peu déjà ça. Elles ont mis, ou plutôt, elles ont mis en évidence, en fait, des choses qui étaient cachées et qui se passaient. Et le Covid, pour le coup, là, fait complètement exploser ce truc, avec un, notamment, évidemment, le confinement, mais pas que le confinement. Le confinement, c'était évident, c'était à 100%. Mais même le télétravail, c'est quand je suis chez moi, est-ce que je suis chez moi ou est-ce que je suis au travail ? Est-ce que j'ai les moyens, chez moi, de faire du télétravail ? Est-ce que j'ai l'espace disponible ? Est-ce que j'ai le matériel ? Est-ce que j'ai le bon réseau qui marche bien ? Si je suis en plein milieu de la Pampa ou si je suis en plein centre-ville, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la mise vraiment en exergue des inégalités sociales, des inégalités numériques. c'est que le télétravail, le confinement et pour le coup, la mise en avant du télétravail a mis en avant d'autres choses. Et ne serait-ce que ces inégalités, c'est aussi des sources de souffrance. C'est-à-dire que c'est quand je travaille chez moi et que j'ai les gamins qui courent autour de moi ou autre, comment je peux comment je peux me concentrer, comment, si j'ai un bureau chez moi tout seul, bien aménagé ou autre, ce n'est pas la même chose. Donc, on voit bien que si je suis à 10 dans un studio et si je suis à 2 dans un 10 pièces, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a toute une série de choses que le télétravail a mis. Et puis, surtout, dans la conception du travail. C'est-à-dire que le télétravail qui était un outil au service de la flexibilité du travail, il est devenu presque un synonyme de travail à domicile. Ce qui n'est pas la même chose. Et pour le coup, on ne peut pas non plus demander aux gens la même chose. C'est quel équilibre je peux trouver. Et puis, aussi, c'est quick du collectif. On parlait tout à l'heure du collectif qui me sert aussi à tenir au travail. Quand j'ai des collègues autour de moi ou que je peux aller au bureau d'à côté demander un renseignement ou je l'ai tout de suite, ce n'est pas la même chose que d'être obligé de timser, de demander... Et encore, on peut timser. Et en plus, timser, c'est-à-dire que les outils, l'éthique existent et heureusement. Mais ce n'est pas la même chose. Quand je suis en télétravail, je ne suis pas avec les collègues. Les collègues, ils ne savent pas finalement ce que je pense, ce que je ressens, ce que... Donc, plus j'ai de télétravail, plus je m'isole finalement des autres. Et donc, et vice-versa, je m'éloigne aussi des autres. Ça va dans les deux sens. Et ce collectif et ce sentiment... Je parlais tout à l'heure du travail comme outil de construction de l'identité professionnelle, c'est aussi le collectif qui m'aide aussi à me construire et à tenir psychologiquement. Quand ce collectif disparaît, je deviens fragile. Donc, c'est en même temps une chose extraordinaire. Moi, je ne regrette absolument pas ceux qui disent de mon temps, ben non, je trouve que c'est fabuleux. Internet, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il y a le piège, c'est comment arriver à toujours tenir cet équilibre entre, d'un côté, la flexibilité et de l'autre, en même temps, le maintien quand même du collectif qui m'aide aussi à tenir en travail. Je veux dire, la souffrance, s'il y a les autres, elle est moins forte d'une certaine manière, même si on n'en parle pas, mais simplement le fait de savoir que les autres sont là. Et ça, c'est fondamental. Pardon, excusez-moi, je parle. J'essaie de trouver le moment où j'allais dire bon, merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, c'est passionnant. une demi-heure, c'est un exercice de style spectaculaire pour nos deux bavards du jour. On avait peur de rien dire. Voilà, comme quoi, c'est bien ce que je disais, ça va trop vite. Voilà, donc, je vais repasser la main. Je vous remercie beaucoup. Je vais repasser la main à Stéphanie pour qu'elle puisse nous présenter justement comment vous retrouver, comment retrouver tous ces contenus passionnants dans nos formations. Et puis, on laissera quand même la parole un petit peu à nos participants de ce soir. Voilà. Merci pour la transition. Merci. Donc, je vais vous parler un petit peu des métiers et des formations qu'on peut vous proposer en région Centre-Val-de-Loire. Je ne vous ai pas mis toutes nos formations parce qu'à ce moment-là, on y est jusqu'à 21 heures, je pense. J'ai fait principalement un focus sur la licence parcours psychologie du travail. Alors, elle ne permet pas d'identifier vraiment un métier en lien avec la psychologie. Si vous voulez vraiment avoir un métier en lien avec la psychologie, il faudra aller jusqu'au titre. Donc là, c'est une marge qui est un petit peu plus élevée où là, vous aurez des métiers plus dans le secteur de la santé et puis également tout ce qui est socio-éducatif et en lien avec la formation de l'éducation mais également la justice. Donc, je vous remets des petits codes mais ne vous inquiétez pas. Je le rappelle, n'hésitez pas à venir voir nos conseillers en journée porte ouverte. N'hésitez pas à venir nous voir, ils seront là pour vous renseigner sur toutes les formations qu'on peut faire. Donc, dans toutes nos formations, on a des unités bien spécifiques. Donc là, j'en ai noté trois, trois qui seront proposées sur notre second semestre. Donc, notre second semestre débutera à partir du mois de mars et parmi ces unités et parmi nos diplômes, il y a également des blocs de compétences. Donc, qui dit bloc de compétences dit développement et utilisation de votre CPF. Donc, le bloc de compétences, c'est ce qui est indiqué en bas. Donc, il suffit de cumuler certaines UE pour pouvoir prétendre à votre CPF. Là, je vais engager plus un terme santé médico-social. Donc, on a un certificat de compétences qui est fait, alors, là, c'est la petite subtilité. Celui-ci est fait sur Vierzon en cours en journée et en validant ce certificat de compétences, ça vous donne et ça vous valide une partie de la licence pro qui est également proposée sur Vierzon, mais également, certaines UE sont également proposées en dehors de la région centre, sur DREU également en région centre. Excusez-moi. Donc, sur le deuxième semestre, nous aurons également des unités bien spécifiques en lien avec la santé. J'en ai oublié une, la PST124 n'a rien à faire là-dedans. Donc, vous en avez deux, vous avez le GS100 et le GS118. Pareil, c'est des cours qui auront lieu en journée sur Vierzon. Et donc, vous avez deux blocs de compétences qui vous ouvrent l'opportunité d'utiliser votre CPF par rapport à ces formations-là. Je le rappelle, nos portes ouvertes, c'est bientôt la fin, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ne vous inquiétez pas, on pourra prolonger tout ça, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas encore le temps de prendre rendez-vous avec nous. Les prises de rendez-vous se font en ligne ou par téléphone. Je vous ai remis le numéro de la ligne de notre standard. Donc, on a vu et on est le dernier, c'est les derniers webinaires, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, on a enregistré tous nos webinaires, vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à diffuser toute la communication qu'on peut faire. Sur nos réseaux sociaux, vous nous retrouvez. Donc, voilà, qui a 200% par rapport à ça et nous fait une com' super. Donc, n'hésitez pas à relayer auprès de vos connaissances et de diffuser toutes nos informations. Donc, le webinaire était enregistré, donc vous le retrouverez sur notre site internet. Place aux questions, je sais que Pascal a mis une question dans le chat. Donc, sa question, c'était se réaliser dans son milieu, c'est mettre en œuvre sa crédibilité, mais lorsque l'on en manque, pour l'interrogation. Qui, Sophie, Eric, qui prend la parole, qui répond ? Oui, je peux répondre par une question, c'est pourquoi quelqu'un manquerait toute créativité ? Je pense que je suis d'accord avec cette phrase, c'est de mettre en œuvre sa créativité. La créativité, c'est de trouver les trucs, les astuces, pour pouvoir, quand on est coincé, détourner, y compris détourner la règle, le travail prescrit, c'est toutes les ficelles de métier, les trucs, les astuces, c'est ça. Je pense qu'on en fait tous, et pour le coup, quand j'ai eu un obstacle, et que j'ai réussi à trouver le machin, y compris avec le bout de ficelle, le trombone et le chatterton, je suis vachement content. Je veux dire, se réaliser, c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est se reconnaître dans ce qu'on fait, y compris, plus c'est difficile, plus j'arrive à m'en sortir, finalement, plus je peux être bien, plus être heureux. quand je disais la transformation en plaisir, c'est effectivement, si tout suit, même les gens en ligne, en production, ils sont aussi dans cette créativité. Alors, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas forcément répondu à la question, mais je laisse aussi, Sophie, si tu veux ajouter. Non, non, moi je partage ce que tu disais, je dis pourquoi manquer de créativité, j'aurais eu la même réponse, pour moi, on ne peut pas manquer de créativité, si on l'a peut-être, on en a forcément, effectivement. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, souhaitent intervenir ? On va se donner encore une petite minute, quand même. N'hésitez pas à enclencher vos micros, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Caroline, quels exemples d'actions connaissez-vous qui permettent d'améliorer le cadre de travail ? Sophie ? Eh bien, c'est très vaste. Eh bien, c'est très vaste, moi je dirais, toutes les actions qu'on mène améliorent le cadre de travail, dès lors qu'il y a une mobilisation du collectif, dès lors qu'il y a un regard sur le travail et la manière de le faire. Donc, toutes, je dirais. Alors, des actions après, écoutez, là, il y en a pour un moment, je pense. On peut en illustrer un petit. On va dire quelle est la première qui vous vient à l'esprit ? Eh bien, je ne sais pas, je m'étais à noter un autre point tout à l'heure lorsqu'on parlait des relations et du travail. On parle beaucoup de QVCT. La QVCT est un exemple de thème qui va à un moment donné, donc pour info, c'est pour rappel, c'est la qualité de vie et conditions de travail. Ce sont les partenaires sociaux qui ont éclairci ce thème-là parce que la QVCT était assez connotée sur d'autres champs, plus dans le bien-être. Et les partenaires sociaux ont souhaité recentrer la qualité de vie sur les conditions de travail pour éviter les confusions et vraiment être centré sur le travail et les conditions de réalisation du travail. Donc, les actions vont être en lien avec les relations de travail. Si on regarde les déterminants du travail, on a quoi ? On va avoir les relations de travail, le management, la performance, égalité professionnelle. Vous voyez, tous ces thèmes, finalement, même la santé au travail, va améliorer et tous ces thèmes vont améliorer le cadre de travail de la personne et du collectif de travail. Et de toute façon, même dès lors qu'on va agir pour une personne, en général, il y a une pensée plutôt collective et l'idée, c'est de remonter toujours sur le collectif de travail et le mobiliser parce que lui seul connaît la manière dont il travaille, ses besoins et les actions à mettre en œuvre pour modifier son quotidien. Et parfois, ce sont des actions simples, peu coûteuses et qui sont magiques. Merci, Sophie. On va laisser Eric. J'ai envie de dire pas plus. Récondre. Ah ben voilà, tu te mouilles pas. Je reviens complètement à Sophie. C'est que j'ai un cadre où les gens se reconnaissent dans ce qu'ils font. C'est comment on arrive naturellement à ce que les gens accompagnent leurs collaborateurs sans forcément passer par une formation en management. c'est ça aussi. C'est comment je fais grandir aussi mon collaborateur et comment si lui grandit, moi je grandis avec. Et ça, ce n'est pas forcément des actions de formation ou des choses. C'est aussi mais c'est ça le collectif. C'est comment tous ensemble et c'est tous ensemble qui permettent à chacun d'évoluer et d'améliorer finalement le cadre de travail parce que ce cadre il est commun. Il n'est pas propre à qu'un individu. Voilà, c'est pour aller dans un autre sens mais qui rejoint complètement ce que dit Sophie. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je vais lancer juste un petit sondage pour ceux qui sont encore avec nous qui ont encore un petit peu de temps à nous consacrer. s'il n'y a plus de questions si tout le monde s'est exprimé ou pas ou en attendant j'en sais un petit sondage donc n'hésitez pas à répondre si vous le souhaitez. Donc il se trouve dans la conversation. On avait Pascal qui effectivement souhaitait prendre la parole et puis on a Amélie. Oui, c'est ça. Donc on t'écoute Pascal. Donc je participe à ce webinaire et je trouve que c'est super intéressant et je suis super frustré parce que c'est super court en fait. Ah oui. On est d'accord. C'est très intéressant. J'aurais voulu rebondir sur la question précédente mais j'en avais une autre derrière et je veux dire c'est en lien avec ce que vous avez dit qui met en avant la force du collectif. Je dirais on est sur l'amélioration du cadre de travail des équipes. Donc la notion d'équipe c'est un élément fédérateur et quid des personnes qui se retrouvent seules et qui ne sont pas dans une équipe formée et qui se retrouvent peut-être dans des conditions de travail un petit peu différentes. Quel corps de métier ? Excusez-moi quand vous dites des personnes seules vous pensez à quel métier par exemple ? Lorsqu'on se retrouve seul par exemple auto-entrepreneur c'est mon cas on n'est pas dans une équipe et avec je dirais le COVID on se retrouve avec des gens qui se retrouvent un peu seuls alors soit reliés avec leur organisation ou pas. Alors après si vous regardez en auto-entreprise on n'est pas forcément seul puisque des fois il y a des fédérations de fédérations professionnelles qui vous permettent d'avoir des échanges de pratiques d'avoir des informations et puis après travailler aussi en réseau ça fonctionne bien le travail en réseau après je ne sais pas quelle est votre activité mais ce sont de multiples possibilités vous faites quoi comme activité vous avez quoi ? Je fais un peu de formation pour le CNAM D'accord Vous voyez il y a plein de gens devant vous du CNAM Non mais on voit l'avantage d'être en réseau et collectif c'est une force mais on se retrouve parfois seul et être auto-entrepreneur on a besoin de se réaliser en tant qu'auto-entrepreneur dans son milieu professionnel le fait d'être relié à une fédération on a plus des relations administratives qui n'aident pas forcément à la concrétisation à la réalisation donc effectivement c'est quelque chose qui est fort appréciable d'être dans un secteur et un métier d'être attaché donc d'être attaché au CNAM en tant qu'auto-entrepreneur c'est un plus et puis d'être attaché aussi effectivement j'ai des collègues mais qui sont un peu disséminés puisque je fais aussi des audits par rapport à Calliope mais c'est autre chose tu vois Pascal tu as eu un petit goût d'avant Eric nous a parlé des futures conférences donc tu peux tout de suite t'inscrire sur les futures conférences dans la thématique c'est un petit peu le côté sadique de nos webinaires on vous donne envie on s'arrête pile quand vous êtes bien en train de nous lancer et on se dit à très bientôt en fait tu vois Pascal la stratégie sans problème non mais c'est vrai que c'est passionnant tous les webinaires ont été passionnants et c'est pour ça que c'est important de pouvoir nous garder grâce à tout le travail d'Eric de garder tous ces cycles de conférences thématiques derrière tout au long de l'année et puis de retrouver cet esprit de toute façon dans nos formations puisqu'on est oui il y a du fond mais il y a surtout de l'échange et de la construction pendant effectivement nos différentes unités d'enseignement voilà une petite dernière on avait Amélie qui dit peut-on améliorer le cadre des salariés sans passer par une formation Eric tu as un petit peu répondu déjà tout à l'heure je l'ai un peu répondu je pense je pense qu'il faut sortir mais ça c'est une opinion personnelle mais bon c'est fruit quand même de pas mal d'interventions en entreprise c'est je pense qu'il faut qu'on arrive à sorte qu'on sorte de la réponse formation quand il y a un problème pas en termes de formation quand il y a un problème toc on répond il y a un problème hop de conflit hop on répond par une formation de gestion des conflits voilà il faut arriver à ce que le cadre de travail c'est aussi des gens qui travaillent ensemble et ça veut dire quoi travailler ensemble voilà c'est le il y a travailler et il y a ensemble il y a deux choses et ça c'est on l'apprend pas forcément dans une formation on peut apprendre des choses on peut apprendre à manager on peut apprendre mais mais c'est c'est je pense que la formation ne peut pas répondre à tout voilà donc il faut arriver à c'est vrai qu'est-ce qui nécessite de la formation ça c'est évident il y a des choses aussi des outils à acquérir qu'on ne peut pas inventer non plus et puis il y a des choses qui peuvent échapper à la formation et qui sont alors il y a des choses de bon sens mais pas que il y a aussi à côté des savoirs il y a aussi les savoir-être c'est aussi c'est aussi un ensemble c'est très bien merci beaucoup on va tous vous remercier il y a une conférence que va donner l'ARACT au MOB dans au mois de mars ah oui oui exactement c'est une bonne idée justement c'est bon d'en parler alors le titre on l'avait dit de l'usage trois petits points à l'addiction en milieu professionnel ça va se dérouler au MOB effectivement 9h30 midi 30 et cette matinée va se découper en trois parties une première partie qui va être l'occasion de présenter un dispositif du nom d'ESPER qui est porté par les différents acteurs régionaux donc quand je dis différents acteurs régionaux on est sur en fait c'est dans le cadre du PRST4 principalement donc qui est le plan santé travail régional mais il n'est pas du tout dans l'ordre je vous ai mal dit le sigle mais bon c'est le plan c'est pas grave c'est le plan régional de santé on a compris le dégénéral et le plan régional de santé plus en lien avec la santé publique donc c'est finalement c'est un maillage santé publique c'est un travail en seconde partie il y aura un chercheur Renaud Crespin qui travaille sur les éditions un sociologue qui va être présent et qui va nous apporter une approche sociologique des usages en entreprise et en dernière partie nous aurons une table ronde donc d'entreprises qui ont agi on aura une entreprise d'insertion quoi une on en attend plusieurs mais là pour le moment j'ai un oui ferme d'une entreprise d'insertion que nous avons accompagnée justement sur dans le cadre d'une formation digitalisée sur les éditions sur prévention des causes dédictives qui va être présente et puis d'autres d'autres entreprises qui ont décidé d'agir sur ce thème là voilà vous avez le programme il est en ligne vous pouvez vous inscrire sur notre site internet ma collègue l'a mis en ligne tout à l'heure parfait donc venez nombreuses et nombreux voilà merci beaucoup